Bonjour, mon nom est Christian Drapeau, directeur des recherches pour l'entreprise StemTech. L'histoire de StemTech a démarré il y a environ une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, à faire des recherches scientifiques, sur une plante aquatique qui se nomme Afanisomenon flos aqua. Donc le point de départ a été de passer à travers tous ces témoignages, et d'essayer de distiller de tout ça quel semble être le mécanisme d'action, l'effet principal d'AFA dans le corps humain. On a bien pu identifier des effets au niveau de l'inflammation, au niveau du système immunitaire, au niveau d'une espèce d'énergie mentale, clarté mentale. On a pu vraiment identifier des composés qui appuyaient ces différents aspects de la santé, mais on avait quand même une grande variété de bienfaits qu'on ne pouvait pas expliquer sur la base de ces connaissances. Par exemple, on avait des personnes qui rapportaient des bienfaits sur le fonctionnement du foie, du pancréas, du cœur, du cerveau, la vision, la peau, les articulations. En fait, tellement d'aspects différents comme ça de la physiologie humaine qu'on n'arrivait pas vraiment à expliquer comment un seul produit pouvait apporter une telle variété de bienfaits. Donc, durant plusieurs années, ça a été un peu un mystère scientifique qu'on n'arrivait pas à identifier, jusqu'au jour où on a découvert, en fait, la communauté scientifique a découvert que les cellules souches de la moelle osseuse pouvaient se transformer en différents types de cellules du corps humain. C'est une découverte importante parce que jusqu'à très récemment, en fait, c'est ce qui s'enseigne encore dans plusieurs universités, le rôle des cellules souches de la moelle osseuse est strictement de se transformer en cellules du sang. Donc, de former les globules rouges, globules blancs et les plaquettes sanguines, essentiellement. Et là, on a découvert que les cellules de la moelle osseuse pouvaient aussi se transformer en cellules du foie, cellules du cœur, cellules de la peau, du pancréas, en bref, cellules d'à peu près tous les différents tissus du corps. Si un organe ou un tissu du corps humain a un problème, le tissu en question va libérer des composés qui vont circuler jusqu'à la moelle osseuse, vont provoquer la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Et ensuite, quand ces cellules circulent partout dans le sang et qui passent à travers les capillaires du tissu en question, où on a un problème, d'autres composés sont aussi libérés, qui vont provoquer la migration de ces cellules souches hors du sang vers le tissu en question. Quand ces cellules arrivent dans le tissu, au contact des cellules de ces tissus-là, les cellules souches se transforment en cellules du tissu et réparent littéralement le tissu. Donc, c'est notre système naturel de réparation du corps humain. Donc, on est allé en laboratoire et on a étudié l'effet de l'AFA au niveau des cellules souches et c'est exactement ce qu'on a découvert. Dans l'heure qui suit la consommation d'AFA, on a pu documenter une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang d'à peu près 25%. Lorsqu'on consomme 5 grammes d'AFA, le problème avec la consommation de 5 grammes d'AFA, c'est que c'est beaucoup. Ça voudrait dire de consommer quelque chose comme 10 à 20 capsules quelques fois par jour. Donc, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas pratique. Et pour bien comprendre tout ce qui se passe au niveau du corps humain, il fallait pouvoir identifier quel est le composé actif et de vraiment décrire le mécanisme d'action de cet effet de l'AFA sur les cellules souches. Donc, on a identifié le composé actif, on a décrit tout ça, ça a été publié dans la littérature scientifique et sur la base de l'identification du composé actif, on a pu développer un concentré d'AFA qui s'appelle donc le Steminence, qui est un concentré d'à peu près 5 pour 1 qui concentre les composés connus d'AFA qui ont des effets comme ça sur la santé. La phycocyanine qui est bien connue pour ses effets anti-inflammatoires, le PEA, phényléthylamine, bien connu sur ses effets sur la clarté mentale, sur l'habilité à se concentrer, sur l'humeur en général. Et puis, le polysaccharide qui a un effet sur le système immunitaire. Et finalement, ce composé aussi qui est un bloqueur de la L-sélectine, qui est le composé ayant un effet sur la libération des cellules souches. Donc, le Steminence est un concentré de ces différents composés, mais principalement développé pour supporter la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Quand on comprend que le rôle des cellules souches, c'est de réparer de façon tout à fait naturelle, quotidiennement, les différents tissus organes du corps humain, et bien supporter comme ça le rôle naturel des cellules souches au quotidien, tout au long de sa vie, devient une stratégie vraiment exceptionnelle afin de maintenir la santé pour toute notre vie. Donc, c'est là l'élément principal du Steminence, c'est de maintenir, de supporter le système naturel de rénovation du corps humain à chaque jour de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501